bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis grosse vidéo la semaine dernière sur les meilleurs pairings on a monté ensemble les meilleurs commandants actuels de rank on open field aujourd'hui on va parler des meilleurs en rallye en défense énorme classement mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les leaks les tutos bref tout est sur le discord les amis aucune excuse pour ne pas nous rejoindre les amis donc je vous le disais grosse mise à jour encore une fois sur le discord HQ si vous ne le connaissez pas si vous n'y êtes pas déjà vous avez le lien en description de cette vidéo n'hésitez pas les amis c'est une mine d'or un dom nous régale à chaque fois avec les meilleurs guides les meilleurs binômes les meilleurs pairings et aujourd'hui on va donc parler du pairing de stronghold de défense et les rallye vous allez le voir extrêmement intéressant comme d'habitude de toute façon c'est toujours très intéressant ce genre de classement surtout quand ils sont très très bien faits je partage vraiment 95% de ce qui est dans ces guides c'est énorme regardons donc au niveau des commandants je vous en ai monté quelques-uns ça a énormément discuté sur le choix d'avoir monté par exemple H plutôt que ZL en me disant oui t'aurais pu finir H en MGE ça aurait pris très longtemps malheureusement pourquoi ne pas avoir monté Zugliang t'aurais pu faire plus de bidôme etc l'un n'exclut pas l'autre je peux tout à fait encore monter Zugliang vous allez me dire ah mais oui mais tu n'as plus de sculptures oui mais j'ai 600 000 j'aime donc je peux monter tout le monde tranquillement et puis et puis j'ai encore 152 sculptures pour l'expertiser il doit m'en manquer si je suis niveau 5 il doit m'en manquer 600 au total 152 il me faut encore 450 sculptures bon 450 sculptures c'est pas une dinguerie ça va se chercher sans problème en attendant le prochain MGE en cours celui qui est en cours on se retrouve toujours avec les mêmes commandants à savoir du Sipion Emilien du Gorgo du Tariq lesquels monter vous allez le voir un avis sur le classement moi en tout cas je vais me focus là sur Gorgo pour la finir je pense avoir soit la troisième place allez si je rêve j'aurais peut-être la deuxième mais si j'ai la troisième j'aurais 60 sculptures ça ne sera pas suffisant pour la terminer on retourne dessus légendaire ça sera pas suffisant 60 sculptures pour la terminer je pourrais demander une première place pour la finir et avoir 180 sculptures il me faut encore je suis en 5,5 ah il me faut 2 x 75 et 2 x 80 il me faut encore 310 sculptures donc non je vais mettre un petit peu de temps encore 3 MGE je pense pour la finir peut-être même 4 MGE pour la finir 4 MGE pour la finir c'est encore très long donc vous voyez pour la fin avec les MGE c'est très long même si j'en ai 50 ah je dis il m'en faut 310 mais non moins 50 donc grosso modo il m'en faut 260 c'est très très long 260 si on est 60 au prochain tour 60 j'en aurai eu 110 il lui en manquera donc encore 200 soit allez 2 MGE 1 où on me donne la seconde place 1 et 2 où on me donne la seconde place ça pourra le faire ça dépendra du premier commandant là si pur émilien tout le monde le veut donc c'est un petit peu chaud mais parlons donc des meilleurs binômes de stronghold de défense on va commencer justement par défense en restant sur Gorgo ce classement qui vient donc d'être tout juste refait le premier binôme de défense de stronghold et évidemment sans surprise presque sans surprise parce qu'il y a des discussions autour de ça c'est Gorgo en commandant premier et Gorgo avec avec qui avec un commandant avec qui on peut mettre n'importe qui vous me direz avant on avait YSS Zenobia YSS ça faisait le taf et bien à présent on a Gorgo avec évidemment Héraclius compétence garnison défense on peut mettre Héraclius avec n'importe qui et c'est le genre de commandant donc qui va pouvoir avoir du bonus regardez son expertise bannière de l'aigle la troupe de ce commandant subit 10% de dégâts normaux en moins donc ça fait du bien contre les smile damage si sa troupe est composée d'au moins trois types d'unités différents les dégâts normaux qu'elle subit sont réduits de 20% supplémentaires donc c'est vraiment ça qui est important donc du coup quand vous êtes en défense de ville ou en défense d'une structure avec des troupes mixtes avoir Héraclius c'est un très gros avantage il va être très très aidant puisque vous allez avoir plus de trois types différents ou au moins trois types de troupes différents si personne remplit avec des balistes ou des trébuchets et là ça sera extrêmement performant donc premier duo Gorgo et Héraclius vous pouvez avoir une petite variante qui va vous obliger à défendre en infandrie pure évidemment c'est Gorgo Wallas moi je classerais aussi à ce niveau là Gorgo avec Liuche pourquoi pas avec Liuche ça pourrait être très intéressant pendant longtemps je vous ai dit Gorgo Liuche en défense s'envoyait du lourd bon il s'avère que c'est moins efficace en stronghold que la défense Gorgo Héraclius ou Gorgo Wallas surtout Gorgo encore une fois Wallas pardon avec son expertise pro Libertate c'est très efficace Gorgo Wallas donc mais là vous serez en infanterie pure c'est pour ça que moi je préfère un Gorgo Héraclius si je dois monter un binôme de défense car ça permet de bien défendre sa ville c'est très très propre ensuite on a une petite variante à l'ancienne qui fonctionne aussi pour la défense de votre ville ça va être évidemment d'aller chercher les anciens commandants les anciens commandants qui défendent toujours aussi bien quand on n'a pas le choix ça fait le job évidemment c'est d'aller chercher Zenobia Zenobia infanterie garnison soutien évidemment de la mettre avec Gorgo ça fonctionne moins bien qu'avec Wallas et encore moins bien qu'avec Héraclius mais ça fait le taf si vous n'avez personne d'autre arrive en quatrième position comme vous le voyez un commandant très récent vraiment très très récent et très peu utilisé sauf en Osiris c'est Aliénor d'Aquitaine je la vois partout en Osiris je la vois beaucoup moins en défense en KVK en défense de ville et Léonor avec Héraclès Héraclius ça fonctionne très bien aussi moins bien que Gorgo parce que Gorgo de toute façon c'est la star en défense mais ça fonctionne on a aussi une variante pour les archers c'est d'aller chercher notre ami dont on parle peu c'est Didon Dido que vous allez mettre avec Zugliang Dido Zugliang de toute façon Zugliang vous pouvez le mettre en binom avec n'importe qui il ne décevra personne il n'y a pas de sujet Dido Zugliang Zugliang ça fonctionne on n'est pas Gorgo Dido Zugliang ça fonctionne Gorgo Flavien aussi vous le voyez ce classement il est très trusté par Gorgo Gorgo à peu près partout et après on a une petite variante avec le retour de Yann Diska alors Yann on le voit très peu moi il est là je ne l'ai pas débloqué Yann Yann en cavalerie on peut le mettre avec Eleonor en binôme un peu un peu particulier Eleonor avec avec Yann Diska moi je ne le tenterai pas c'est un binôme pure cavalerie je ne le tenterai pas du tout avec Yann Diska parce qu'on se ferait vite déborder Yann Diska Héracliès Héra Yss Dido Héra et Gorgo Constantin là on reste sur les binômes de fin des binômes un petit peu éclatés je vous les déconseille même s'ils sont dans ce classement si je dois vous en conseiller un évidemment Montégorgo si vous voulez faire de la défense elle peut même faire un peu d'open field même en faire tout court ça marche Montégorgo vous ne serez pas déçu et vous pourrez la mettre avec n'importe qui Flavius Zenobia Wallace Héracliès Héraclès si vous l'avez Gorgo elle va avec n'importe qui ça vous fera toujours une bonne défense soit une excellente défense soit une bonne défense en rallye les choses sont bien évidemment légèrement différentes parce qu'on ne retrouve pas Gorgo en rallye en rallye qui va-t-on retrouver en rallye star pendant très longtemps dans les rallye star des baleines on avait notre ami je vous le cherche on avait notre ami Henri V il n'est pas totalement éclaté Henri comme on va le voir mais il n'a plus la première place la première place revient bien évidemment si vous suivez toutes les vidéos et surtout les matchs que vous avez fait de la Ligue Osiris H Azurbanipal on le voit partout dans les rallies que ce soit les rallies de KVK les rallies de Ligue Osiris bref c'est lui la star et on le voit avec un binôme tout le temps presque tout le temps parfois on le voit avec Herman mais ce n'est pas le plus performant moi je trouve que ça fonctionne très bien mais ce n'est pas le plus performant le meilleur binôme d'attaque actuel de rallye pas d'open field quand je dis d'attaque c'est vraiment de rallye c'est évidemment H avec Zugliang c'est énorme Zugliang depuis sa sortie de toute façon il est extrêmement bien classé c'était un peu lors de sa sortie le le Nevsky des archers il est très puissant il fonctionne en open field il fonctionne comme vous l'avez vu on peut même l'utiliser en défense avec Dido alors ce n'est pas une dinguerie ça fonctionne bien sans être le must on l'a premier en rallye il est premier ex aequo en open field il est dans le top 5 de la défense Zugliang très très bon investissement pourquoi tu ne l'as pas fait ? on va me dire écoutez de toute façon il sera monté il faut bien faire des choix au regard de ce que je souhaitais faire pour moi Zugliang n'était pas ma priorité il était ma priorité 1 point on va dire c'est le prochain qui monte sauf si les nouveaux commandants que je vous ai présentés en leak les nouveaux commandants pas en leak puisque c'est une info officielle les nouveaux commandants archers qui arrivent dont on a parlé la semaine dernière et en ce début de semaine sont énormissimes et là je vous montrerai un à la place de Zugliang mais il est le prochain sur ma liste on a en deuxième position évidemment on ne peut pas ne pas parler de ce commandant Wallace on le voit partout il fait partie du deuxième meilleur binôme avec un commandant indémodable moi je ne l'ai jamais monté je trouve que c'est un peu un commandant de niche mais franchement il est tout le temps là je le confonds toujours avec Gilgamesh c'est dans le skin c'est Sargon d'Akade Sargon est énorme Sargon Wallace ça fait très très mal mais le problème le problème c'est quand vous avez Sargon vous allez devoir très peu vous allez pouvoir très peu l'utiliser si vous n'êtes pas rally leader vous avez Wallace Sargon vous avez très peu sortir Sargon malheureusement il vaut mieux investir sur d'autres commandants H-Zugliang c'est beaucoup plus pertinent puisque vous allez pouvoir sortir le double binôme en l'éclatant H-Zug en KVK en open field plus performant qu'un Sargon Wallace et on a le binôme à l'ancienne évidemment à l'ancienne car ça fait très longtemps qu'on le voit sur bien des KVK ou des open field Sargon Tariq on est sur de l'aspect infanterie qui fait mal Sargon Tariq c'est là Sargon Tariq ça représente ça fait du lourd en 4ème position on a Nevski avec Justine ça fonctionne Justine c'est du lourd Justine il fonctionne depuis Justine non Nevski il fonctionne depuis tellement longtemps regardez là le pauvre il a une crise de gouttes regardez comme son avant-bras est énorme Lilith a de très très gros problèmes avec les skins il faut qu'il aille consulter pour avoir un avant-bras aussi gros regardez cette main qu'est-ce que c'est que cette main elle est plus grosse que sa tête vraiment n'importe quoi c'est pas grave donc Nevski avec Justine en premier ça fonctionne c'est du lourd si vous avez investi sur Nevski lorsqu'il est sorti il est ultra rentable on le retrouve dans tous les classements tout le temps Nevski il est partout alors là il arrive quand même en fin de vie Nevski tout comme on a eu sur Attila pendant un temps qu'on a retrouvé très longtemps n'importe où dans tous les classements on le retrouve encore dans celui-là comme vous allez le voir mais ça reste très bien et Justine si vous voulez un rallye cavalerie ça reste le boss on retrouve après Sargon avec Pacal bon Sargon Pacal moi Pacal je suis pas fan du tout commandant de niche ou des conseils d'investir dessus donc on oublie Sargon pareil là on oublie et nous revoilà avec Henri V et H si vous avez monté notre ami Henri V si vous avez monté par la suite As Urbanipal H et bien c'est du solide on le retrouve dans bien des Ligos Iris franchement très solide vous pouvez l'utiliser il envoie du lourd on aura aussi du Sargon vous le voyez dès qu'on parle infanterie il y a forcément Sargon Sargon avec l'huiché mais vous le savez de toute façon n'importe qui avec l'huiché ça fonctionne l'huiché avec l'huiché je suis sûr ça marche l'huiché avec Edouard ça doit faire un truc pas trop dégueulasse l'huiché fonctionne avec tout le monde donc Sargon l'huiché fonctionne aussi Sargon avec Harald ça fonctionne Harald très bien en rallye il a été dès sa sortie c'est pas une dinguerie maintenant il est un peu old school mais ça fonctionne et on finit avec l'indétrônable l'indémodable Attila avec Nevsky là on commence à avoir deux anciens Attila Nevsky Nevsky il est toujours là toujours 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 Attila le mec c'est la plus grosse durée de vie avec YSG d'un commandant sur lequel on a pu investir dans le jeu si vous avez investi sur Attila et YSG dès leur sortie dans le jeu YSG l'était là dès le départ Attila dès qu'il est sorti vous l'avez largement rentabilisé ce commandant moi je ne l'ai jamais expertisé mais beaucoup l'utilisent encore très régulièrement y compris en open feed voilà les amis pour ses meilleurs meta rallye ses meilleurs meta défense de Stronghold franchement énorme défense énorme classement n'hésitez pas à investir sur ses commandants et à suivre ses guides et à rejoindre le discord HQ qui est très très performant et une mine d'informations sans fond franchement moi j'adore aller lire tout ce qui se passe là-bas les amis si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK à plus Sous-titrage ST' 501